Je m'appelle Bruce Benhamran, j'ai depuis septembre 2013 une chaîne YouTube qui s'appelle e-pensée sur laquelle je fais de la vulgarisation principalement scientifique. C'est ma première participation au désherbus de l'espoir. Comment je me suis prouvé là ? C'est relativement simple en fait. J'ai reçu un message, je ne sais même plus de qui, qui m'a dit tiens, est-ce que ça te dirait pas de participer à ce truc là ? C'est pour une assoce qui aide des enfants malades. C'est quand même très compliqué de dire non. Niveau empathique c'est juste le level au dessus des chatons tristes quoi donc évidemment oui. Surtout franchement ça va, c'est cool. C'est juste jouer à un jeu qui est une torture physique et mentale pendant une heure, ça va. Et ce qui est bien c'est de voir tout de suite l'émulation qu'il y a avec les gens, c'est à dire que quand on leur rappelle qu'il faut faire des dons, que c'est pour une assoce, que c'est pour des enfants malades et qu'on sait qu'il va avoir 15-20 secondes de lag sur Twitch et que 20 secondes après on voit le compteur qui prend 50 ou 60 euros, ouais c'est hyper plaisant de se dire ok donc moi je fais le guignol, je fais mes trucs mais si ça peut servir à ça, c'est cool. C'est vrai qu'il y a un ennui qui s'installe, qui est dingue à devoir uniquement gérer sa propre santé et particulièrement les enfants, les adultes aussi mais particulièrement les enfants ont besoin d'avoir déjà de l'espoir mais aussi un projet, quelque chose, ce qu'on va appeler un rêve parce que pour eux c'est clairement un rêve mais un rêve qui est réalisable. Et je pense que, je sais pas, à mon avis il y a des études, je pense que ça a été trouvé, je pense que ça participe à la guérison.